Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du geek. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Skirmion. Vous allez me demander ce que c'est, et bien écoutez, c'est un élément, une nouvelle découverte qui pourrait peut-être à terme remplacer la microélectronique, en tout cas une partie importante, c'est-à-dire tout ce qui est stockage, de façon avantageuse. Je vais également parler de la Nintendo Switch 2, on a appris que les John Cone seraient peut-être magnétiques et certains s'en inquiètent. Je vais également parler de l'Apple Vision Pro, vous savez ce casque VR ultra haut de gamme, et bien écoutez, pour l'instant c'est apparemment, attention, je mets des guillemets, un flop, et donc on peut se poser des questions sur la VR en général. Je vais également parler de Microsoft Xbox, les résultats sont apparus du dernier trimestre, résultat très bon, oui, mais, et je vais également parler de No Rest for the Weekend, j'ai terminé le jeu, et bien je vais vous en toucher un mot. Allez, je vous dis, à tout de suite ! Alors, avant de démarrer ma vidéo, je voulais revenir sur un de mes précédents sujets, Sony Autoplay, ce fameux brevet qui a fait beaucoup parler. Certains d'entre vous m'ont quand même donné des arguments intéressants, donc je vais les reporter ici, même si pour quelques-uns d'entre vous, vous pourriez mettre les formes, mais c'est un autre débat. Alors, c'est quoi les arguments en question ? Eh bien, c'est tout simple, on m'a dit tout simplement que tout le monde n'avait pas les capacités physiques, en particulier de réussir toutes les missions dans les jeux. Par exemple, on m'a cité les jeunes enfants, qui auraient des problèmes à certains moments, et ainsi, ils pourraient passer certains passages, ou les personnes les plus âgées, surtout elles, entre guillemets, parce que bien entendu, avec l'âge, malheureusement, les réflexes diminuent. Et est-ce qu'on doit priver les anciens joueurs, finalement, des From Software, qui vont vieillir, bien de ces jeux-là ? Et surtout, et surtout, on m'a parlé, et ça je suis tout à fait d'accord, des personnes qui sont atteintes d'un handicap. Eh oui, car elles, elles auront beaucoup de problèmes sur certains passages de jeux délicats. Et effectivement, peut-être qu'elles aiment se promener dans le jeu, et lorsqu'elles vont rencontrer un adversaire un petit peu trop ardu, elles pourraient mettre cette fonction auto-play pour le passer. Et là, effectivement, on ne pourrait pas reprocher que cette fonction existe. Alors, je vais quand même mettre quelques bémols, entre guillemets. Pour les jeunes enfants, en particulier, écoutez, l'apprentissage, c'est important, la difficulté, c'est important également. Bien entendu, il faut être là, mais c'est mieux que ce soit une personne physique qui soit là pour lui expliquer, pour lui apprendre, et pour un peu surveiller ce qu'il fait. Pour les personnes âgées, par contre, je suis d'accord, effectivement, et pour l'handicap aussi, sauf que, sauf que, il y a des accessoires spécifiques qui existent dans toutes les marques, Xbox et Sony, qui permettent normalement d'améliorer l'expérience auprès de ces joueurs, et, et, on pourrait mettre la fonction auto-play sur les manettes spécifiques, en particulier pour les personnes qui soient atteintes d'un handicap. Attention, je ne suis pas du tout élitiste, ne croyez pas ça. J'ai même bien des difficultés, moi-même, dans les From Software, par exemple. Mais, effectivement, l'échec fait partie de la vie, et je trouve qu'en France, en particulier, on met un peu l'échec derrière nous, c'est-à-dire que, dans le monde, il y a des cultures qui ne prennent pas l'échec comme quelque chose de négatif, mais plutôt positif. C'est là où on va s'améliorer. C'est un peu moins le cas en France, je trouve, personnellement. Bref, comme vous voyez, c'est un débat un petit peu complexe. Mais, effectivement, l'intérêt, pour moi, c'est que, déjà, les marques prennent en compte l'handicap, l'handicap de certains joueurs, et ainsi résolvent leurs problèmes, leurs difficultés à jouer, par différentes solutions et par différents accessoires. Nintendo Switch 2, rapidement, on a appris, attention, sur son élit, que les Joy-Con seraient magnétiques, peut-être, sur la future console, la remplaçante de la Switch, qu'on appelle Switch 2. Et donc, certains ont commencé, entre guillemets, à râler, parce que, visiblement, attention, c'est le liqueur qui dit ça, ces Joy-Con ne seraient pas compatibles, les anciens Joy-Con ne seraient pas compatibles avec cette nouvelle console, et inversement, bien entendu. Grosso modo, on aurait une rupture technologique. Ben, écoutez, pour moi, c'est un petit peu normal, c'est une nouvelle console, tout simplement. Donc, effectivement, s'il y a rupture technologique, pourquoi pas ? Et le deuxième point, c'est qu'elle serait magnétique, elle se collerait magnétiquement à la console, et donc, à terme, on risquerait de perdre ce magnétisme, et donc, elle tomberait, par exemple, au sol. Ça, j'y crois moyen, pour ne pas dire pas du tout. J'ai des aimants partout chez moi. Par exemple, vous regardez actuellement mon stabilisateur qui tient mon téléphone, c'est par magnétisme. C'est un bras qui est accroché magnétiquement, qui tient le téléphone, le mobile. Donc, vous voyez, il a plus de deux ans, et ça tient parfaitement. Je ne confierais pas à mon stabilisateur mon mobile, s'il ne tenait pas, si je n'avais pas absolument confiance dans mon stabilisateur. Donc, écoutez, on va plutôt attendre confirmation de cette console. Ce sera déjà pas si mal, et voir ce qu'elle a dans le ventre, en particulier. On parle d'un écran également un peu plus grand. Allez, Apple Vision Pro, ce serait un semi-échec. Bon, il faut dire, à 3500 dollars le casque, écoutez, ça faisait quand même très très mal. Mais Apple avait de grandes prévisions, de grandes ambitions pour son casque pro. Il était très fier de son casque pro, je vous rappelle, casque VR, puisqu'il espérait écouler entre 700 et 800 000 casques, et visiblement, il a rabaissé ça entre 400 et 450 000 casques pour son Vision Pro. Et quelle est la cause de ce semi-échec, finalement, puisqu'il va arriver outre-Atlantique ? Et donc, Apple prévoit des fortes baisses en termes de vente, par rapport à ce qu'ils ont prévu. Déjà le prix, 3500 dollars, excusez-moi, tout le monde ne peut pas se payer un casque VR à 3500 dollars, c'est quand même pas donné. Et ensuite, il y a quand même deux points importants, et qui me choquent un peu, pour l'un d'entre eux, c'est-à-dire le manque d'applications phares. Et ça, je m'y attendais un petit peu, c'est comme si vous sortiez des consoles sans jeu, par exemple, sans aucun jeu. Voilà, je ne dis ça, je ne dis rien. Et le confort ? Eh oui, le confort ! Et ça, ça m'étonne. Un casque à 3500 dollars, et on se plaint de son confort, il y a quand même un problème, un problème de design. Ça m'étonne, d'autant plus que c'est Apple. Apple, ok, ils ont des défauts, mais question design, ils ne sont pas si mauvais que ça. Enfin, ils n'étaient pas si mauvais que ça jusqu'à maintenant. Donc, je suis un petit peu étonné, mais visiblement, il y a des gens qui se plaignent de son confort, à 3500 dollars. Donc, c'est Meta qui doit jubiler, vous pensez bien, avec son MetaQuest 3 en particulier, à 549 euros. Ce n'est pas le même prix. Certes, ce n'est pas le même usage non plus, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas tout à fait quand même la même puissance de calcul que l'Apple Vision Pro, qui doit normalement servir le monde des professionnels. Là, le MetaQuest 3, c'est plus le monde général, c'est-à-dire le monde des joueurs en particulier, le monde non professionnel. Mais tout de même. Et on peut se poser la question sur le VR dans son ensemble, parce que pour l'instant, en tout cas, ça ne décolle pas trop. Ok, il y a quand même un marché, mais ça reste un marché de niche, alors que moi, je croyais qu'avec les nouvelles technologies, je vous l'avoue franchement, avec les nouveaux casques qui arrivaient, il y a eu le Pico, le nouveau Pico, par exemple, il y a eu le PSVR 2, bien entendu, de Sony, il y a eu donc le MetaQuest 3. Bon, ok, Apple, on le met un peu de côté, mais je pensais que la VR allait vraiment se lancer. Eh bien, pour l'instant, ça ne démarre pas, tout simplement, ça reste vraiment un marché de niche. Allez, rapidement, No Race for the Weeknd, j'ai terminé le jeu. En tout cas, j'ai terminé l'Orly Access, la première partie du jeu. J'ai beaucoup aimé ce jeu, je vous le répète, plein de petits défauts, bien entendu, mais écoutez, il a laissé personne insensible, même les YouTubers qui n'ont pas, entre guillemets, trop apprécié, n'ont pas trop critiqué non plus. Ils y ont trouvé quand même plein d'intérêt, en particulier la DA, la direction artistique est très très belle. Moi, j'ai trouvé les combats intéressants, l'évolution des personnages intéressantes, on peut vraiment l'optimiser au maximum. Au début, j'ai démarré un guerrier et maintenant, parce qu'après avoir battu le dernier boss, vous avez un nouveau jeu qui apparaît, c'est l'épreuve des Sérim. Alors, c'est quoi l'épreuve des Sérim ? Eh bien, vous allez récupérer des braises tombées. Donc, attention, si vous jouez à ce jeu, ne les vendez pas. Ce sont des boules qui sont blanches et roses. Et les braises tombées, ça sert tout simplement à rentrer dans cette épreuve. Grosso modo, chaque fois que vous allez utiliser une braise tombée, vous allez pouvoir faire un run complet jusqu'à ce que vous mouriez. Et croyez-moi, vous allez mourir. Et donc, comment ça se passe ? Vous allez rentrer dans différentes salles. C'est exactement comme Returnal. Ce sont des salles qui vont se placer aléatoirement. Il y a à peu près 6-7 salles différentes. Elles vont se placer aléatoirement et, et, en plus, avec les ennemis qui vont être placés aléatoirement également. Enfin, presque aléatoirement. Ils sont quand même souvent dans la même position. Et vous allez récupérer beaucoup de récompenses, beaucoup de nourriture. Donc, il n'y a pas besoin non plus de faire une grosse préparation de ce côté-là. Vous allez affronter des ennemis qui sont plutôt costauds, bien entendu. Et à la fin, un big boss, un big boss que j'ai rencontré deux fois et il m'a massacré deux fois. Donc ça, c'est le petit endgame après le game. Mais, je vous répète, moi, j'ai bien l'apprécié. Je suis arrivé niveau 27. Je me suis fait plaisir. J'ai changé donc d'orientation puisque j'étais guerrier. Et dans l'épreuve des séries, je suis devenu vraiment mage, pur mage. Voilà, on peut optimiser son personnage. On se fait plaisir à faire des runs et encore des runs. Donc, c'est que quelque part, ce jeu a un petit truc tombé de l'exercice fiscal 2024. Attention. Et donc, écoutez, tout va bien pour Microsoft en particulier. C'est-à-dire, plus 17% par rapport à l'année précédente, le même trimestre, en termes de chiffre d'affaires et un bénéfice net de plus 20% par rapport à l'année dernière, 21,9 milliards, s'il vous plaît, pour Microsoft. Donc, tout va bien. Donc, certains vont me dire, et je les comprends, pourquoi ils ont licencié 1900 personnes. Ça, on peut se poser la question. Du côté de Xbox, le constat est globalement le même, c'est-à-dire que c'est un bon résultat. Eh oui, un bon résultat pour Xbox, mais attention, attention, si le chiffre d'affaires a augmenté de 62%, ce qui est énorme entre deux années, eh bien, c'est grâce en particulier aux 61 points d'impact d'Activision, Blizzard, King, l'acquisition qui est enfin rentrée dans le giron de Xbox. Donc, de manière globale, les revenus de Microsoft liés au gaming, tout le jeu, ont augmenté de 51%. Toujours pareil, grâce à Activision Blizzard King, puisque ça a contribué à 55 points de progression pour Xbox. Grosso modo, vous enleviez Activision Blizzard King, c'était plutôt flat, près de zéro, en termes d'augmentation. Attention, d'augmentation, ce n'est pas non plus une baisse forte, il ne faut pas exagérer. Mais il n'y a pas eu vraiment augmentation du chiffre d'affaires ou du bénéfice côté Xbox s'il n'y avait pas eu Activision Blizzard King. Et pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. si on enlève Activision Blizzard King, baisse de 31% du hardware. Et attention, Ami Aude, directrice financière de Microsoft, indique que pour le prochain trimestre, ce sera également la même chose. Il faut attendre peut-être des futures machines qui arriveraient, selon les dires, en fin d'année. Mais attention, ils attendent quand même une croissance globale de 40% encore pour le prochain trimestre, en particulier grâce aux contenus et aux services Xbox, comme par exemple le Game Pass. Mais là aussi, grâce à l'impact d'Activision Blizzard King. Donc, ça me fait dire quand même plusieurs choses. Premièrement, finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise opération que d'avoir intégré Activision Blizzard King. Beaucoup critiqué à cause des 70 milliards. Je vous répète, 70 milliards qui ne sont pas perdus. C'est de la capitalisation boursière. Ils pourraient très bien demain revendre Activision Blizzard King et récupérer leurs 70 milliards, voire même plus. Imaginez, si par exemple, Xbox, il y a 3 ans, avait acheté Nvidia. Ça aurait été compliqué. Mais aujourd'hui, ils pourraient revendre Nvidia à 10 fois sa valeur. Vous commencez à comprendre l'opération. Et le secondo, ça répond à ce que je disais depuis le début. C'est-à-dire que certains s'inquiétaient pour, en particulier, Call of Duty. Vous savez, Call of Duty va disparaître de Sony, de PlayStation. Ben écoutez, il suffit de regarder qu'est-ce qui rapporte de l'argent aujourd'hui le plus à Xbox, c'est Activision Blizzard King. Et où est-ce qu'est vendu le plus le jeu sur PC et également sur PlayStation. Et oui, regardez, on a vu le classement, le classement du PlayStation Store. Qu'est-ce qui arrive en deuxième après Fortnite qui est un free-to-play ? Eh bien, c'est Call of Duty d'Activision Blizzard King. C'est le jeu qui se vend le plus, on le sait depuis très très longtemps, sur les plateformes PlayStation, même Xbox, même PC. Ce ne sont pas les first party de Sony qui se vendent le plus. Attention, non, ce sont des jeux qui sont ailleurs. Les consoles PS5, il y en a beaucoup qui les ont achetés pour jouer à Call of Duty ou à FIFA par exemple et non pas à God of War ou Horizon. C'est un plus, mais d'abord, ce qui les intéresse, ces joueurs, c'est Call of Duty par exemple. Fortnite, Call of Duty, Apex, FIFA et j'en passe. On a vu également l'ouverture de la part de Phil Spencer de Microsoft pour distribuer les jeux sur toutes les plateformes. On l'a vu avec les premiers jeux qui vont arriver sur PS5. Et donc, je doute fortement et je le répète qu'ils vont se priver de la main que rapporte Call of Duty sur plus de actuellement 50 millions de consoles PS5 et dans le futur, à la fin, ce sera probablement entre 100 et 120 millions de consoles PS5 vendues. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça confirme ce que je dis depuis le début. C'est-à-dire qu'avant que Microsoft ne supprime les jeux Activision ou Blizzard King sur les plateformes PS5, il faudra beaucoup beaucoup de temps. Allez, on va terminer par la partie technique. Le futur de la microélectronique. Un des futurs. Donc, c'est le CNRS qui a piloté d'ailleurs la nouvelle expérience qui a permis les progrès qu'on va décrire ici sur les skirmions, nanobules magnétiques qui font partie de la spintronique. L'électronique spin si vous préférez. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sortes de spirales magnétiques mais à l'échelle nanométrique. Elles ne font que quelques nanos de diamètre. Ce sont des tourbillons magnétiques très stables. C'est-à-dire qu'ils restent au même endroit. Si on ne les excite pas entre guillemets avec un courant électrique, elles restent très stables. Vous commencez à comprendre avec le magnétisme en particulier. Et donc, maintenant, on peut les bouger. Avant, on pouvait aussi, mais la nouvelle expérience est allée plus loin. On peut les bouger avec un courant électrique pour les déplacer à 900 mètres secondes, voire 1 km seconde. Avant, c'était 100 mètres secondes, c'était trop lent pour l'électronique. Maintenant, à 1 km seconde, c'est bien plus rapide, c'est 10 fois plus rapide. Donc, c'est très prometteur. Comment ont-ils réussi ça ? Eh bien, tout simplement, en séparant deux couches phéromagnétiques par une couche anti-phéromagnétique. Avant, il n'y avait que les deux couches phéromagnétiques et donc, ça perturbait les skirmions qui perdaient de leur célérité. Donc, ça n'allait qu'à 100 mètres secondes maximum. Ils ont donc inclus les CNRS, ces chercheurs une couche anti-phéromagnétique entre les deux couches phéromagnétiques et ça a permis une plus grande stabilité et surtout une plus grande vitesse. Mais quel intérêt allez-vous dire ? De plusieurs ordres. Premièrement, un petit coup de courant et on peut réorganiser tous les skirmions comme du code binaire, des 0 ou des 1. On peut les déplacer ainsi et faire des 0 et des 1. On peut faire du code binaire tout simplement. Et surtout, on arrête le courant, ça reste stable tout le temps. Et pour compléter le schéma, sachez que par exemple, lorsque vous voulez sauver sur bande magnétique, c'est des millions d'atomes qui sont orientés magnétiquement sur votre bande. Des millions d'atomes. Là, c'est une dizaine d'atomes seulement par skirmion. Donc, beaucoup moins d'atomes, beaucoup moins de place, beaucoup moins de courant également. Juste un petit appel de courant pour réorganiser tout ça et après, ce n'est plus alimenté, ça reste tel quel. Et ça reste pendant très très longtemps. Ça reste stable pendant très très longtemps. Donc, on peut faire de la sauvegarde, vous l'avez compris, beaucoup plus rapidement avec une énergie beaucoup moindre. on diminue fortement l'énergie. L'étape d'après. Alors déjà, l'étape d'après, c'est de faire un point mémoire, de faire une mémoire, un composant, un vrai composant, skirmion, qui va être tout simplement du stockage mémoire comme une rame si vous préférez. Ça, c'est le premier point. Donc, on va pouvoir l'utiliser comme une rame. Mais ensuite, l'idée, c'est de réorienter tout ça comme de la logique. C'est-à-dire de faire de la logique avec du skirmion et non plus avec de l'électronique des transistors classiques. Attention, ce n'est pas encore fait. Ça prendra quelques années. Oui, mais c'est très prometteur parce que ça consommerait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que l'électronique actuelle en allant très rapidement. On va suivre ça de près ensemble. Voilà, j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude cette vidéo avec beaucoup de sujets et beaucoup de sujets différents. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Un petit pouce et un commentaire. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501